Mon nom est Amy Johnson. Je vivais avec mon mari, Michael, et notre fille de 5 ans. Un jour, j'ai décidé d'aller dans un restaurant de sushi chic avec ma mère. Quelque chose que nous n'avions pas fait depuis un moment. Ce jour-là, ma fille était en train de faire une soirée pyjama chez une amie. Alors que nous savourions le luxueux sushi, j'ai entendu une voix familière venant de la salle privée à côté. Rien ne vaut un sushi cher, n'est-ce pas? Michael dit, « Tu es contente de manger quelque chose de délicieux pour changer? » Absolument, a-t-il reconduit. Étant obligée de manger la terrible cuisine d'Amy tout le temps, j'en avais vraiment assez. Merci de m'avoir offert un si délicieux sushi. Attends cette voix! Ma mère et moi avons arrêté de manger, et nous nous sommes regardés. En jetant un coup d'œil dans la salle privée d'à côté, à ma grande surprise, il y avait ma belle-mère et mon mari. Il commandait seulement les plats les plus chers et mangeait avec les coudes sur la table. « Donc c'est Michael et maman! » J'ai exclamé, « Oui! » Et parler en mal de sa belle-fille dans son dos, c'est juste incoli, a dit ma mère. Il me lance toujours des remarques méchantes, même quand je suis là. Donc ce n'est pas nouveau. J'ai répondu avec un sourire ironique. Michael a trois ans, de plus que moi, et travaille dans une grande entreprise. De mon côté, j'ai quitté mon travail pour devenir femme au foyer à temps plein après notre mariage. C'était le souhait de mon mari et de ma belle-mère que je devienne femme au foyer. Juste après notre mariage, ma belle-mère a commencé à me mettre la pression pour avoir des enfants en forme rapidement. Heureusement, j'ai pu concevoir facilement et j'ai découvert que j'étais enceinte après seulement deux mois d'essai. Ma belle-mère était d'abord heureuse de la grossesse, mais son attitude a radicalement changé quand elle a su que c'était une fille. « Lindsay, » elle a exclamé, « Qu'est-ce que tu as pensé? » « Je voulais un mâle, mais je ne peux pas choisir le sexe et les filles sont mignonnes aussi, non? » « Bien sûr qu'elles le sont, » ai-je répondu. Les filles finissent par se marier et partir, mais elles apportent tellement de joie et d'amour dans nos vies. « Mais elles ne nous sont d'aucune utilité, » a rétorqué ma belle-mère. « Assure-toi que le prochain soit un garçon. » Mon mari a été également déçu que notre enfant soit une fille. « Maman voulait tellement un garçon et tu as donné naissance à une fille. » A-t-il dit, « Les filles signifient juste plus de dépenses. » « Ce n'est pas une façon de parler de ton propre enfant, » je dis à Yom Défondre. « Tais-toi, tu es une telle déception, ma belle-mère a grondé. » « Après notre mariage, le comportement de Michael a changé. » « Il était autrefois viril, protecteur et toujours en tête quand nous sortions ensemble. » « Mais après le mariage, il est devenu une marionnette pour sa mère, » « se joignant à elle pour m'attaquer. » « Le comportement n'a pas changé, même après la naissance de notre fille, » « ne faisant qu'empirer avec le temps. » « Notre mariage s'est détérioré et Michael a finalement arrêté de rentrer à la maison. » « Notre jeune fille était inquiète pour nous. » « Pensant que je n'étais pas là, » « ma belle-mère et mon mari ont continué à me critiquer en faisant des bruits de mastication. » « Nos sushis étaient complètement gâchés pour moi. » « Après les avoir écoutés à un moment, » « je n'ai pas pu supporter plus longtemps et j'ai quitté le restaurant. » « Ils ont commencé à discuter de quelque chose de plus sinistre. » « Alors, comment va Kate ? » « Nos bébés se développent bien. » « Tout semblait bien. » « J'ai hâte de voir le visage de mon fils. » « C'est génial. » « Contrairement à certains échecs, » « elle est tombée enceinte d'un garçon dès sa première tentative. » « Peut-être parce qu'elle est jeune. » « C'est possible. » « Il n'y a rien de mieux qu'une jeune femme. » « J'ai hâte de commencer une nouvelle vie avec mon jeune amant et notre bébé l'année prochaine. » « Je suis excitée à l'idée de notre nouvelle maison. » « Je me demande comment Amy réagira quand elle découvrira que Michael a un fils. » « Elle sera probablement bouleversée. » « Mais peu importe ce qu'elle dira, je choisirai Kate. » « En entendant leur conversation, » « les larmes ont naturellement commencé à couler de mes yeux. » « Bien que j'ai senti leur manque d'intérêt pour moi, » « je n'aurais jamais imaginé qu'il me trompait encore moins qu'il y avait une grossesse impliquée. » « Mon esprit est devenu vide. » « Ma mère tenait doucement ma main juste en face de moi. » « Elle regardait avec colère la salle privée où ils étaient. » « Ceux-là, ils sont impardonnables. » « Ils prévoient de prendre possession de notre nouvelle maison, n'est-ce pas ? » « Je pensais en moi-même. » « C'est incroyablement audacieux. » « Mon mari et ma belle-mère avaient prévu de déménager lorsque notre fille commencerait l'école primaire » « et était en train de construire notre propre maison. » « Le terrain pour la maison a été fourni par mon père, qui travaille dans l'immobilier, à un prix familial. » « Il a également réussi à obtenir une entreprise de construction qu'il connaît pour construire la maison à moindre coût. » « Il semblait que mon mari et ma belle-mère avaient l'intention de vivre dans cette maison avec sa maîtresse. » « Nous avons eu de la chance d'obtenir la maison à bon marché grâce à son père, » pensait-je amèrement. « Vivre dans une nouvelle maison avec un jeune amant est le bonheur ultime, n'est-ce pas ? » « Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. » « Et par moi, bien sûr, » ma belle-mère a ajouté. « Je sais, maman. Je te donnerai ce qui aurait été la chambre d'aimilier. » « Elle a une belle lumière du soleil, tu demandes certainement. » « J'ai hâte. Je suis impatiente de voir mon petit-fils, » dit-elle avec un sourire. « Un enfant avec Kate sera sûrement beau, je pensais pour moi-même. » « C'est vrai. Un enfant de moi et de Kate aura certainement un avenir brillant, » « souvent thème au mari. » De cette manière, ils ont continué leur conversation joyeuse, complètement inconscient de ma douleur. En entendant leurs paroles, je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai perdu mon appétit. Alors, nous avons décidé de quitter le restaurant. Il s'est avéré que ma mère avait enregistré leur conversation, peut-être comme preuve. Après cela, je ne suis pas rentrée chez moi, mais je suis retournée chez mes parents avec ma mère. Elle m'a réconfortée doucement alors que je fondais en larmes. « Ça a dû être dur pour toi, » dit-elle avec sympathie. « Maman, je suis désolée. J'ai présenté mes excuses. » « Pourquoi t'excuses-tu, Amy ? » « Les coupables sont Michael, elle, et ses complices qui t'ont trahi. » « Pas toi. Je ne peux pas leur pardonner d'avoir fait souffrir ma précieuse fille, » dit-elle, sa voix remplie de colère. « Je suis désolée, maman. Je ne sais pas si je pourrais continuer avec Michael, » je dis à voix basse. « Ma mère a alors caressé doucement ma tête avec un sourire bienveillant, me rassurant que tout irait bien. » « C'est bien. J'étais inquiète de savoir quoi faire si tu voulais continuer ta vie maritale avec Michael. » « Si les choses continuaient comme ça, Michael demanderait probablement le divorce d'une manière qui te mettrait en désavantage. » « Peut-être même demander une pension alimentaire. Mais je n'ai pas trompé, mais maintenant que tu sais que tu as été trahi, tu peux prendre le devant. » « Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. » Elle a dit avec un sourire, « Ma mère a toujours été une personne sur qui compter. » Elle a été assertive quand j'ai fait face au harcèlement à l'école. Je l'ai toujours admirée depuis que j'étais jeune. Alors, j'ai décidé de procéder au divorce de manière avantageuse et j'ai engagé une agence de détective propriété. Mon stupide mari pensant que j'étais complètement inconscient trop perdait ouvertement. De plus, j'ai décidé de rassembler des preuves moi-même et j'ai placé un enregistreur vocal dans sa voiture. Chaque samedi, il quittait la maison en prétendant sortir avec des collègues. J'étais sûre qu'il rencontrait sa maîtresse ce jour-là, alors je l'ai installée à ce moment-là. « So, c'est incroyable photo, rassemblée, preuve. » En entendant ces enregistrements, j'ai réalisé qu'elle croit que j'étais méprisée. « Es-tu sûre que ta femme ne se doute de rien en nous voyant nous rencontrer chaque semaine le même jour ? » « Ne t'en fais pas, elle croit tout ce que je dis. » « Je suis sûre que je peux facilement la tromper au sujet de la pension alimentaire et de la garde des enfants. » « Je ne veux pas donner un seul centime à ces femmes. » « Mais ça a du sens. Nous devons penser à notre vie future. La vieille sorcière peut bien trouver, je m'en fiche. » « Tu dis vraiment des choses terribles. Mais Michael, tu dis toujours ça aussi. » « Je n'aurais jamais dû épouser cette horrible vieille femme. » « Quoi ? Là, tu es épousée en premier lieu. » « J'ai vu sa photo et pour être honnête, elle n'est même pas jolie. » « Si je t'avais rencontrée plus tôt, je n'aurais pas accordé un second regard à une femme comme ça. » « Je suis tellement heureux. » « Je t'aime, Michael. » « Je t'aime plus que tout au monde aussi. » « Après ça, ils ont probablement eu des relations intimes dans la voiture. » « J'ai pu entendre des sons très clairs et j'ai directé l'enregistrement brusquement. » « En écoutant ça, ma tristesse a disparu, remplacée seulement par de la colère. » « Ils m'ont complètement méprisé. » « Mais bien sûr, je n'avais pas l'intention de les laisser avoir le dessus. » « J'ai continué à rassembler des preuves avec l'aide de mes parents. » « Après avoir reçu des preuves supplémentaires de l'agence de détective, » « j'étais prêt à confronter mon mari au sujet du divorce. » « J'ai dit à mon mari et à ma belle-mère que j'avais besoin de discuter de quelque chose d'important. » « Je les ai appelés. » « Mes parents ont proposé de m'impendier, mais j'ai décidé de les compter seules. » « C'était mon problème et je voulais le résoudre moi-même. » « Quand ils sont arrivés, ils avaient l'air agacés. » « De quoi s'agit-il de cette discussion importante ? » « Nous ne sommes pas libres de répondre à tes caprices. » « Oui, tu interromps notre journée de congé. » « J'avais prévu un déjeuner avec des amis. » « Je suis désolée. » « J'avais juste vraiment besoin de te parler. » « Quoi s'agit-il ? » « Peu vite. » « J'ai remis à mon mari les papiers « divorce » avec une expression sérieuse. » « Mon nom était déjà rempli. » « Pendant un moment, ils sont restés sans voix. » « Qu'est-ce que tout cela signifie ? » « Pourquoi, quoi parles-tu de divorce ? » « Oui, je t'ai tombé avec toi. » « S'il te plaît, divorce-moi. » « À ces mots, ma belle-mère éclata de rire suivie de mon mari. » « De quoi parles-tu ce venement ? » « Divorce-moi. » « Tu sais que tu ne peux pas vivre sans moi. » « Exactement. » « Connais ta place. » « Je comprendrais si Michael voulait divorcer. » « Mais c'est ridicule venant de toi. » « Peu importe qui initie le divorce, n'est-ce pas ? » « Et sans Michael, comment comptes-tu vivre ? » « Tu n'es qu'une femme au foyer et t'as soutenu financièrement. » « Comptes-tu vivre en la rue avec ta fille ? » « Mère et fille sans abri, hein ? » « C'est un mysticisme qui peine et ne les libres. » « En les voyant ainsi, j'ai failli perdre mon calme, mais je me suis retenue. » « J'ai déclaré à mon mari que je demanderais une pension alimentaire à Michael. » « Et bien sûr, une pension pour notre enfant. » « Quoi ? » « Quoi parles-tu ? » « Je peux comprendre la pension pour notre enfant, mais pourquoi devrais-je payer une pension alimentaire ? » « Ne comprends-tu pas ce que signifie une pension alimentaire ? » « C'est pour ça que je ne supporte pas les femmes incultes. » « Bien sûr, je sais ce que signifie une pension alimentaire. » « Je ne suis pas si ignorante. » « Alors, comment comptes-tu obtenir une pension alimentaire de moi ? » « Donne-moi une explication convaincante. » « Michael, tu as une liaison avec une femme nommée Kate, n'est-ce pas ? » « Et elle est enceinte de ton enfant. » « Mentionner le nom de la maîtresse a pris mon mari et ma belle-mère au dépourvu. » « Elle ne s'attendait clairement pas à ce que je sache pour l'affaire. » « Mais ils n'étaient pas du genre à céder juste à cause de ça. » « Quoi ? Tu savais pour Kate ? » « Tu veux m'en faire ? » « Oui, je l'admets. » « Mais c'est de ta faute que tu as été trompée. » « Pourquoi est-ce ma faute ? » « Kimmer, le maire a commencé à parler. » « C'est parce que tu n'as donné naissance qu'à une fille. » « Tu n'as pas assez essayé pour un deuxième enfant. » « Si tu avais juste été enceinte d'un garçon en bonne santé, Michael ne t'aurait pas quitté. » « Ce n'est pas que je n'ai pas essayé, je ne pouvais pas être. » « Après la naissance de notre fille, Michael n'a pas du tout aidé avec la garde d'enfants ou les tâches ménagères. » « Comment pourrais-je même penser à avoir un autre enfant dans ces circonstances ? » « Surtout que c'était ma première fois d'élever un enfant. » « Quelle absurdité cette fille raconte. » « La garde d'enfants et les tâches ménagères sont le travail d'une femme. » « Tu as tort de compter sur un homme comme Michael. » « Peut-être que ton attitude est la raison pour laquelle il en a eu marre de toi. » « En entendant ma belle-mère défendre son fils qui a trompé et a mis enceinte une autre femme, j'étais plus étonnée que furieuse. » « Je ne pouvais pas croire que j'avais toléré de telles personnes déraisonnables pendant si longtemps. » « Mon mari a continué à me critiquer. » « Tu as abandonné d'être une femme après le mariage. » « Tu as arrêté de te maquiller et après avoir donné naissance, tu as rapidement vieilli. » « Qui voudrait avoir un enfant avec une vie sorcière ? » « C'est à faute d'avoir perdu ton charme féminin. » « C'est vrai, après l'accouchement, j'ai arrêté de me concentrer sur le maquillage ou les coiffures, mais j'ai maintenu une hygiène de base. » « Les femmes prennent du poids après l'accouchement, mais j'ai fait attention à ne pas en prendre. » « Cependant, il semble que Mike n'a jamais remarqué ses efforts. » « Je suis dans sa jeune maîtresse. » « Elle n'a aucun intérêt pour moi. » « À se moquer de moi, j'ai fait une demande. » « Quelque chose que tu ne pouvais pas me donner. » « Tu pourrais simplement le perdre par jalousie. » « Je m'en fiche. Appelle-la, s'il te plaît. » « Alors que je parlais froidement, mon mari semblait mécontent que je ne réagisse pas comme il s'y attendait. » « Il a cliqué de la langue avec agacement. » « Puis, en me regardant de temps en temps, il a commencé à appeler sa maîtresse. » « Il a délibérément mis le téléphone en mode haut-parleur pour que je puisse entendre leur conversation. » « Hé, quoi de neuf ? » « Tiens, je dois m'excuser au credit gate pour quelque chose. » « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » « Tu parles. Il s'avère que ma femme a découvert notre relation. » « Je veux que tu viennes, c'est possible. » « Et rencontrer ta femme ? C'est effrayant. » « C'est beau. Je t'aime, Kate, et je te protégerai. » « Si c'est le cas, je suis soulagée. » « J'ai aussi envie de la rencontrer. » « Alors oui, la voix de Kate semblait naïve. » « L'entendre parler m'irritait. » « Comme tu l'as entendu, elle va venir. » « Ne pose pas la main sur elle, tu entends ? » « Ne t'en fais pas. Je ne vais pas tomber dans la violence. » « Environ 30 minutes plus tard, Kate est arrivée chez nous. » « Elle était habillée de manière inappropriée pour la situation avec un haut décolleté et une mini-jupe. » « Elle était une intérimaire de 25 ans dans l'entreprise de mon mari. » « Nous l'avons invité à poursuivre la discussion. » « Après ma présence, mon mari et sa maîtresse ont commencé à hâter l'un avec l'autre. » Kate est jeune et attirante, contrairement à quelqu'un d'autre ici. Même enceinte, elle prend soin d'elle, son apparence. « Elle ne dit pas ça, tu veux mettre ta femme en colère. » « Oh, je suppose qu'elle n'est plus ta femme maintenant ? » « Désolée de t'avoir pris ton mari, Kate m'a regardée avec un sourire narquois, clairement en train de me mépriser. » « Puis ma belle-mère nous a comparées, Kate, des jeunes et belles mots à Amy. » « De plus, elle nous donne le garçon que nous avons toujours voulu. » « Elle est féminine et charmante, contrairement à quelqu'un d'autre ici. » « Je l'aime vraiment. » « Je suis tellement heureuse d'entendre ça de ta part. » « Je l'aime vraiment. » « Je suis tellement heureuse d'entendre ça de toi. » « Moi aussi. » Ils étalaient leur relation comme s'ils voulaient me narguer. Mais leur exécutif n'a pas de répéter. Je me suis tournée vers mon mari et Kate et j'ai repris la conversation. « Je suis sûre que tu es au courant, mais je vais demander une pension alimentaire à vous deux. Une pension alimentaire ? » « Tu en as encore là ? » « Tu pensais pouvoir trouver une excuse pour éviter de payer une pension alimentaire ? » « Tu pensais que si tu me manipulais suffisamment, tu n'aurais pas à payer. » « Et Anne, tu t'es peur. » Alors que je l'ai pressée, Kate s'est agrippée dramatiquement à mon mari, qui lui caressait doucement la tête. « C'est bon, je vais te protéger, Kate. » Mon mari a dit, prononçant une phrase si clichée que ça m'a donné la chair de poule. « Comment ai-je pu tomber amoureuse et choisir d'épouser un tel homme ? » « Maintenant, je ne comprenais pas pourquoi je l'avais épousée en premier lieu. » « Tu comprends bien que si une personne mariée commet un adultère, elle est obligée de payer une pension alimentaire, n'est-ce pas ? » « Kate savait que tu étais mariée et elle s'est quand même appliquée avec toi, n'est-ce pas ? » « Je devrais demander une pension alimentaire à vous deux. » « Bien sûr, nous sommes ensemble, mais a-t-il des preuves physiques ? » « Tu penses que j'ai rien ? J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. » « J'ai étalé le rapport d'enquête de l'agence des détectives et les photos de leur liaison sur la table. » « J'ai aussi joué les enregistrements de la voiture et la conversation que ma mère avait enregistrée au restaurant de sushi. » « Mon mari et ma belle-mère étaient sans voix, les yeux grands ouverts. » « Je peux faire ça ? Tu étais au restaurant de sushi ? » « Oui, j'étais à la table d'à côté. » « J'ai entendu des voix familières et j'ai été surprise de vous voir, toi et ta mère, parler si fort dans le restaurant. » « Sérieusement, pas possible. » « Mon mari semblait visiblement secoué par cette fédération. » « Ma belle-mère, elle aussi, était sans voix, essayant probablement de trouver un moyen d'échapper à la pension alimentaire. » « Puis Kate a pris la parole, apparemment inconsciente de la gravité de la situation. » « Même si nous devons payer une pension alimentaire, nous avons la nouvelle maison. » « Donc, c'est pas grave. » « Si nous manquons d'argent, nous pouvons simplement vendre la maison. » « Si une vraie demeure après tout, elle devrait se vendre à bon prix. » « Elle, son attitude suffisante était plus irritante qu'exaspérante. » « J'ai décidé de lui faire prendre conscience d'une certaine vérité. » « Il semble faire des piantes pour cette maison, mais je ne te laisserai pas la voir, » ai-je dit. « De quoi parles-tu, a rétorqué mon mari. » « C'est moi qui ai payé pour cette maison, n'est-ce pas ? » « Tu n'as rien payé et maintenant tu veux tout prendre. » « As-tu oublié sous quel nom cette maison a été construite ? » « Ah ! » a murmuré mon mari, son visage devenant pâle en se rappelant la vérité sur la propriété de la maison. Cependant, Kate, ne comprenant pas la situation, pensait toujours là-dessus. « Je sais que tu avais hâte d'emménager dans la nouvelle maison, mais s'il te plaît, abandonne. » « Ce sera ma maison maintenant. » « Il n'y a pas de place pour toi là-bas ? » « Si tu veux vraiment vivre avec nous, peut-être que tu peux rester dans une niche pour chien ou quelque chose du genre. » Kate riait, mais mon mari était clairement en panique. « Pourquoi es-tu soudainement si panne ? » « Eh bien, en fait, cette maison a été construite sous le nom du père d'ami. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire qu'elle ne nous appartiendra pas. » « Quoi ? Donc nous n'obtiendrons rien ? » « Exact. Vous n'aurez que l'obligation de payer une pension alimentaire. » « Et Mickaël, tu devras également payer une pension alimentaire pour notre fille. » Alors que je leur annonçais cela, mon mari s'est soudainement levé, suppliant. « Je compte payer la pension alimentaire, mais pouvons-nous la limiter à 20 000 € pour nous deux ? » « Ne décide pas ça toute seule. » « Je vais laisser des professionnels de notre montant de la pension alimentaire. » « Je vais réclamer autant que je peux vous extorquer. » « Et puis-tu, je n'ai pas les moyens de payer une pension alimentaire en ce moment, surtout avec un enfant en route. » « Il semblait que mon ex-mari avait dépensé une somme considérable pour sa maîtresse. » « Il n'était jamais du genre à économiser de l'argent, et avec sa nature vantarde, il ne portait que des articles coûteux. » « Il a probablement gâté sa maîtresse avec des cadeaux de marque haut de gamme et des rendez-vous extravagants. » « En effet, travaillant dans une grande entreprise, il gagnait un salaire plus élevé que les autres de son âge. » « Cependant, ses dépenses dépassaient largement ses revenus, rendant cela inutile. » « Il semblait qu'il n'avait pas d'économie d'environ 20 000 dollars. » « En alliouer dans cela, la maîtresse s'est levée, choquée pour vieux pays. » « Attends une minute. Si tu n'as pas d'argent, il n'y a aucun intérêt à t'épouser. » « Tu as gaspillé mon temps. De quoi parlez-vous ? » « C'est ma réplique. Je t'ai choisi comme partenaire de mariage parce que tu semblais aisée. » « S'il n'y a pas d'argent, ça ne sert à rien. » « Et si nous ne pouvons pas avoir le manoir, il n'y a aucune raison de se marier. » « Je roule les fiançailles. » « Tu es sérieux ? » J'avais anticipé ce dénouement. Ayant appris un fait particulier à son sujet lors de l'enquête du détective, j'ai décidé de révéler la vérité à mon mari, assise seule, choquée et bouleversée. « Tu sais, Kate a été impliquée avec trois autres hommes en cause de toi, Michael. » « Je t'ai choisi parce que tu semblais riche. » « Tu semblais le plus stable financièrement, n'est-ce pas ? » « Quand je l'ai confrontée, elle a soupiré au dos de moi, ne faisant plus l'effort de cacher ses véritables intentions. » « Oui, c'est vrai. Je t'ai choisi parce que tu semblais être la meilleure cible. » « J'avais l'intention de continuer à voir d'autres hommes, même après d'être mariée. » « Tu plaisantes. Je pensais que tu m'aimais. » « J'aimais ton style de vie luxueux. » « Mais soyons honnête, tu es un homme de 38 ans et que tu as une forte odeur de vieux. » « Tu n'es pas exactement le type d'homme plus âgé et séduisant. » « Je ne t'ai jamais vu comme un homme de cette façon. » « Mais quand j'ai montré un peu d'intérêt, tu es tombé si facilement, j'ai pensé que je pourrais tout aussi bien profiter de toi. » « Que veux-tu dire par là ? » « Entendant sa véritable nature, mon mari avait l'air totalement traité. » « Tes larmes coulaient sur son visage. » « Puis ma belle-mère a pris la parole. » « Mais l'enfant dans ton ventre est celui de Michael, n'est-ce pas ? » « Tu nous donneras le fils, n'est-ce pas ? » « Honnêtement, je veux que l'enfant soit celui de Michael. » « Mon intuition me dit qu'il est plus probable que ce soit l'enfant de Kyle. » « Mais bien sûr, nous ne le saurons pas avec certitude, tant que nous n'aurons pas vérifié. » « Est-ce vrai ? » « Eh bien, je n'ai plus rien à dire, donc je vais partir maintenant. » « Avec cela, la maîtresse a brusquement mis fin à la conversation et a quitté la maison. » « Marie est restée, pleurant la tête dans les mains. » « Après avoir arrêté de pleurer, les yeux rouges, il s'est tourné vers moi et a plaidé. » « J'ai trompé par elle. » « Peut-on simplement oublier le divorce ? » « Je te promets que je ne te trahirai plus jamais. » « Maintenant tu dis ça ? » « Tu ne t'es jamais soucié de moi, ou même regardé notre fille. » « Dès que parles-tu ? » « Je veux m'occuper de vous deux, à partir de maintenant. » « Tu as juste peur d'être seule. » « Désolée, mais je n'ai aucune intention de te remariée. » « Après avoir entendu votre conversation au restaurant de sushi, j'ai été complètement désillusionnée par vous deux. » « J'avais aussi des doutes sur toi depuis longtemps. » « Alors que je le rejetais fermement, il a recommencé à pleurer. » « Ses émotions semblaient hors de contrôle après avoir été rejetées par sa maîtresse. » « Puis ma belle-mère est intervenue. » « Il est prêt à essayer à nouveau. » « Laisse-toi faire. » « Tu es mieux avec le revenu de Mickaël, n'est-ce pas ? » « Si tu divorces maintenant, il sera difficile de te remarier. » « Laisse tomber cette absurdité de divorce. » « Vous m'avez tous les deux trahi en premier. » « J'en ai marre d'un mari infidèle et d'une belle-mère malveillante. » « Je suis fatiguée de traiter directement avec vous deux. » « Réglons le reste par l'intermédiaire d'avocats. » « Je retourne chez mes parents. » « Attends juste une minute, ma belle-mère m'appelait. » « Mon chéri, c'est un petit temps. » « Attends, je veux vivre avec toi et notre fille. » « Mon mari a supplié, attrapant ma jambe, son visage couvert de larmes et bouleversé. » « Je ne pouvais pas supporter de voir son état pitoyable. » « Au revoir, profite de ton temps avec ta mère. » « J'ai dit et quitté la maison où j'avais vécu si longtemps. » « Avec l'aide d'un avocat, le divorce a été finalisé. » « J'ai réclamé une somme forfaitaire d'argent de mon mari et de sa maîtresse. » « Bien sûr, j'ai également demandé une pension alimentaire pour notre fille à mon mari. » « Elle a été arrangée aux quatre montants fixes, payée mensuellement. » « La maîtresse, n'ayant pas d'argent, a fait payer la pension alimentaire par ses parents. » « Elle a été sévèrement réprimandée par eux et a quitté son emploi pour rentrer chez elle. » « Après avoir accouché, elle a vécu sous la surveillance de ses parents. » « Bien qu'elle soit comme elle est, ses parents semblent décent. » « Savoir que l'enfant ne souffrait pas m'a un peu un soulagement. » « Mon ex-mari a continué à travailler, incapable de démissionner en raison de ses dettes dues au paiement de la pension alimentaire. » « Mon ex-mari n'a pas pu quitter son emploi facilement en raison des dettes contractées par les paiements de la pension alimentaire. » « Son aventure avec la travailleuse temporaire, naturellement, est devenue connue au travail, ce qui a conduit à ce qu'il soit regardé froidement par ses collègues. » « Elle a commencé à faire des erreurs fréquentes au travail, et par conséquent, son salaire a été réduit de près de 1 800 dollars. » « De plus, pour une raison quelconque, il a blâmé ma belle-mère pour notre divorce et a coupé les liens avec elle. » « Comme ma belle-mère recevait environ 1 800 dollars de soutien de mon ex-mari chaque mois, elle a dû faire face à des difficultés financières une fois que ce soutien a cessé. » « Elle a dû commencer à travailler à temps partiel, car sa pension n'était pas suffisante. » « Quant à moi, j'ai emménagé dans la maison nouvellement terminée avec mes parents. » « Ma fille était ravie de vivre avec ses grands-parents bien-aimés. » « Tout en élevant ma fille, j'ai commencé à aider dans l'entreprise de mon cœur. » « Maintenant, je vis une vie sans stress et heureuse. » « Pour l'avenir, j'espère continuer à profiter de jours paisibles et lumineux avec mes parents et ma fille bien-aimée. » « Toi, tu es un beau ayureu. » Sous-titrage FR ?